Au cœur de la Taïga finlandaise, ces touristes s'apprêtent à pénétrer dans le No Man's Land, une bande de forêts sous surveillance de plus de 1300 kilomètres de long, qui marque la frontière entre la Russie et la Finlande. Personne n'a le droit d'y accéder sauf exception. Ces touristes se sont achetés le droit d'y entrer via un centre d'observation photographique. Appareil photo, objectif longue focale, Jacqueline et ses amis dégainent leur matériel. Les trois amis vont veiller jusqu'au petit matin à la chasse au cliché, à cette époque de l'année où il ne fait jamais nuit. À 200 euros la nuit, dans cette cabane, ces touristes payent cher leur séjour. Alors, pour leur garantir la présence d'ours et d'autres prédateurs, les animaux sont nourris. Du saumon et des croquettes pour chiens, un menu validé par le gouvernement finlandais. Cari Kampainan, le co-directeur de ce centre d'observation, est prêt à tout pour satisfaire ses clients. Les trois amis dégainent, c'est un menu validé par la chasse à 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 la chasse. En quelques jours d'observation seulement, les touristes auront ainsi obtenu des clichés qui nécessitent habituellement des semaines de patience. Ces images, ou d'autres du même genre, on les retrouve ensuite sur les réseaux sociaux. Accompagnées de trucages ou de musique, ces vidéos font appel à nos émotions, mais en général, aucune référence au nourrissage. Parmi les rares photographes animaliers suisses qui vivent de leur art, Niel Villard suit une méthode radicalement opposée à celle vue en Finlande. Là, le vent, il tourne pas mal, mais il va dans cette direction-là, et c'est parfait pour nous, par contre. Donc ça, c'est vraiment super. Des années d'expérience et de connaissances de terrain permettent à ce naturaliste de mettre toutes les chances de son côté. Ce soir, quelque part dans le Jura, il est parti à l'affût au loup, l'un des prédateurs les plus difficiles à observer. Je la lave de temps en temps, mais le problème, c'est que tu la laves, elle prend pas l'odeur de la forêt, là, elle a vraiment l'odeur de la forêt. Et ça me laisse, souvent je la prends, puis je la laisse sous un arbre pendant des jours, des jours. Rester discret, se faire oublier de la nature, le chuchotement est de rigueur. Refaire un tout avec la nature et de disparaître aux yeux des autres, c'est l'apogée de l'art de l'affût, en fait. Mais après, dans tous les cas, peu importe la pratique, peu importe comment on fait de l'affût, il y a quand même l'attente. Le photographe a appris à être très patient et refuse catégoriquement d'avoir recours à des appâts. Pourquoi tu mets pas une carcasse ? Déjà, là, si on mettait une carcasse, ça n'aurait aucun impact. Il faudrait attendre des semaines avant qu'il y ait un relax qui vienne se nourrir dessus. Ou alors, un coup de chance, puis viens dessus tout de suite. Mais c'est l'habitude, et c'est là où, moi, j'ai un problème. Peu importe la part que ça a, c'est pas naturel. Et pour moi, il y a le côté, justement, qui va aller dans une sorte de côté artificiel. Et je vois pas beaucoup de différence entre ça et aller photographier des animaux de Saint-Saën. Les minutes passent quand, soudain, deux jeunes cerfs sortent de la forêt. L'atmosphère se tend, un loup rôde peut-être. Là, avant, le cerf, il était assez nerveux parce qu'il a levé la tête plusieurs fois. Et ça peut pas venir de nous. Si tout d'un coup, il y avait une opportunité d'observer un loup qui chassait un cerf. On parle d'une occasion qui est pas unique dans la soirée, mais qui est unique dans une vie. Oh, c'est malade ! Mais au lieu du loup, c'est toute une famille de sangliers qui sort des bois. C'est génial ! Il est trop bien, cet affu. C'est le niveau du bois de Katsu aujourd'hui. Ça, franchement, ça arrive pas souvent. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un affu qui est top. Moi, ça, je m'en souviendrai toujours. Il fait maintenant trop sombre pour continuer. Neil quitte discrètement les lieux. Le lendemain matin, on retrouve le photographe qui travaille sur ses clichés. Ses livres racontent ses aventures en affût à attendre le lynx, le loup ou encore le puma. Ça arrivait des fois, des sessions complètes de dix jours, où on ne voit rien de spécial. Des fois, un cerf qui passe au loin ou un sanglier. Des fois, il fait nuit. Et le plus frustrant, c'est que ça arrive de croiser le loup en rentrant dormir. Actuellement, c'est sûr que le prix, il vaut la même chose pour une image. Enfin, plus ou moins la même chose pour une image qui aurait été faite dans un affût où on nourrit des ours avec des croquettes ou quelqu'un qui va passer des semaines et des semaines à essayer de faire un ours dans les Pyrénées, par exemple. Niel refuse d'avoir recours à des appâts car le photographe érige la patience au rang d'œuvres d'art. Comme je suis naturaliste avant tout, j'ai envie d'observer les bêtes, la faune, dans un comportement normal et d'apprendre sur leur vie. Et le fait de nourrir un animal pour qu'il vienne, c'est casser les liens du sauvage avec l'homme. Et pour moi, la pire chose, c'est que l'homme, comme d'habitude, ne reste pas à sa place vis-à-vis des autres espèces. Retour en Finlande, au cœur de la Taïga, où un autre chasseur d'images écoute les oiseaux avant de les photographier. Olivier Larrette, un photographe naturaliste de renom, il est français, mais vit ici une grande partie de l'année. Cette forêt est pour lui un paradis à l'état sauvage. Tu n'as pas le problème de la présence, de l'omniprésence de l'homme qui va faire que chaque espèce va se retrouver sous pression, d'une manière ou d'une autre, par la présence de l'homme. Le photographe co-dirige le centre d'observation avec son associé, Carrie Campainen. Si toute une petite faune se prête aussi à être photographiée, c'est en général pour voir les grands prédateurs que les clients font le voyage. Ce soir, Olivier a emmené avec lui son stagiaire Robin, une première pour le jeune homme. Au bout d'une heure d'attente environ, une jeune ours, attirée par l'odeur du saumon et des croquettes, pointe le bout de son nez. C'est incroyable. Puis, un deuxième plantigrade fait son apparition. Durant cette nuit-là, ces deux ours auront été les seuls à venir et pendant quelques minutes seulement. Ils ont peur de l'homme et vu qu'ils ont des sens extrêmement plus développés que nous, c'est très facile pour eux, tout en vivant à proximité de l'homme, de garder toujours une distance de 200-300 mètres, qui fait qu'on ne les verra pas. Olivier Laray est bien conscient que le nourrissage divise, mais cet amoureux de la nature, biologiste de formation, persiste à défendre coûte que coûte ces animaux largement pourchassés. Sans nourrissage, impossible de montrer au grand public ces animaux. Le nourrissage, s'il permet d'attirer l'attention, de faire connaître une espèce et par-dessus le marché tout un écosystème, ça a un réel intérêt, en tout cas aujourd'hui, pour faire connaître des espèces qui ont un vrai risque de disparition. On parle de 450 loups en Finlande. Donc si ces animaux disparaissent dans la totale indifférence et que tout le monde s'en fiche parce que personne n'a l'occasion de les observer, ça aura disparu et puis un jour on se dira « Ah bah mince, il ne fait plus partie du patrimoine naturel du pays. » Trop tard. Si on ne veut pas déranger, on ne va pas dans la nature. Après, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de gens qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à la nature. Finalement, l'indifférence, c'est le pire qui puisse arriver à un milieu naturel ou à des espèces. La taille ga finlandaise est vaste, très peu habitée et les centres d'observation comme celui géré par Olivier, peu nombreux. Retour en Suisse. Raphaël Arletta, biologiste et grand défenseur de la nature, regrette l'intrusion permanente de l'être humain dans le sauvage. On est dans le dilemme de la présence de l'homme qui est partout dans les écosystèmes. Notre population augmente, nos activités de loisirs augmentent et puis ça exerce une pression sur l'environnement naturel, sur les écosystèmes, sur les espèces qui vivent. Ça, c'est absolument indéniable. Actuellement, la photo animalière connaît un nombre croissant d'adeptes. Alors, comment vivre sa passion pour la nature sans pour autant la déranger ? C'est de nouveau une question d'éthique. Comment est-ce qu'on se comporte dans la nature ? Je dirais, la manière certainement la plus soft d'aller dans la nature, c'est d'être très discret, de ne pas vouloir chercher absolument de faire la photographie. Cliché si on porte un appareil. Le cliché trophée si on porte un appareil photo. Et puis, on peut aussi se contenter d'observer discrètement. On n'est pas obligé de photographier tout ce qu'on voit. Le sauvage fait rêver, on veut s'en approcher au plus près, à chacun et chacune donc, d'observer ou de photographier à la bonne distance. Sous-titrage Société Radio-Canada